Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous filmer. Je vais vous emmener tout simplement avec moi pendant deux jours en école de communication, donc à l'EFAP, à Lille. Et ce qui est très bien, c'est qu'en plus cette semaine on fait quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on fait un concept créatif. Donc pendant toute une semaine, on doit travailler sur ce projet, on doit trouver une campagne publicitaire et faire une affiche, imaginer comment sera tournée la pub, etc. Enfin bref, c'est super intéressant. On doit le faire sur une marque de café, donc c'est Koféa, une marque de café inventée évidemment. C'est une marque qu'ils avaient fait eux pour le semestre 1 en concept créatif. Vu que moi ils n'étaient pas là au semestre 1, et ben ils reprennent le concept créatif du semestre 1 au semestre 2. Du coup j'ai quand même pu voir ce qu'ils avaient fait et tout et c'est super intéressant. Donc on a 4 fois 3 heures, en tout on a 12 heures de cours pour pouvoir faire ce projet. Donc je vais vous filmer tout ça, je vais vous emmener avec moi, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà c'est parti ! On a primé le bout de bord, ouais ! Là on découpe nos photos pour faire le mood board. Ça c'est notre truc de café. Tu nous le présentais ? Bah je ne l'ai pas fait donc je n'étais pas dans ce sens bleu. C'était au semestre 1, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À la marque et aux fruits de la passion. là on est en train de découper des couleurs pour les couleurs de la pub et tout en gros il faut qu'on crée le mood board l'affiche et la pub de notre café voilà et c'est surtout toute la semaine du coup et là on est en train de faire le vraiment le créa avant on réfléchissait les idées je fais très peur avec mes ciseaux de trois mètres on a tout coupé tout maintenant faut coller maintenant vous collez on a des grandes pancartes il faut coller dessus ouais il faut coller dessus la fiche de pub c'est un bureau non on a dû changer parce que c'est un bureau oui il faut un bureau dans la ok alors la fiche de pub on va faire un bureau dans la nature et là c'est le mood board le mood board pour la pub ouais en gros on doit faire une publicité qu'on écrit juste et qu'on réalise pas et du coup pour expliquer notre pub on a tout imprimé nos idées et on va faire un mood board et par contre on doit faire l'affiche de pub que là on doit créer voilà j'ai tout compris on est plus en école d'art que l'école des comms on fait de la communication pour notre café bref c'est très sympa moi j'aime bien les trucs comme ça moi c'est cool bah je crois qu'on va coller demain parce que là on a fini les cours dans cinq minutes donc voilà on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures bisous hello nous sommes jeudi 9 février il est 8h45 et on est parti pour la deuxième journée à l'effap aujourd'hui il fallait mettre un pur rouge ou d'autres couleurs dépendant de votre situation amoureuse par rapport à la savantin vu que la savantin ça va être pendant les vacances enfin moi j'aurai pas de vacances vu que je suis mon rattrapage du semestre 1 mais ceux de l'effap ils auront deux semaines de vacances du coup bah rouge c'est dire qu'on est en couple donc j'ai mis mon beau sweat rouge et voilà aujourd'hui on va finir les mood boards et tout il y aura carrément plus de concrets j'espère que ça va vous plaire je vais partir dans 15 minutes parce que je commence à 9h30 et je finis à 11h30 et voilà quoi j'espère que ça va être intéressant que je vais réussir à bien vous montrer tout ce qu'on fait et bah je vous emmène avec moi c'est parti là on est en train de faire le mood board en fond va mettre cette couleur et après on va coller les photos dessus on va vous montrer et là on fait aussi l'affiche en même temps on est en train de faire un mood board et on voit ce que ça donne pour l'instant ça donne pas grand chose finalement non ça va pas mais non ça va pas on est d'accord ça va pas c'est fait du coup on a tout réimprimé parce que ça l'est pas du tout qu'on a imprimé en comme ça pour que ça fasse plus beau sur le mood board je recoupe tout et je recolle tout là du coup on a fini notre mood board il est enfin beau voilà ce que ça donne on a tout fait en carré je trouve ça rend trop bien et du coup là c'est notre mood board du café donc il est recyclable bio il est cueillé à la main et aussi là on a les couleurs et là c'est notre marque de café avec notre sachet de café voilà on va tout coller du coup là on a fini notre mood board on va rajouter des feuilles dans les trous mais je trouve il est trop stylé j'adore attends je vais dessiner une feuille très sympa bon là du coup on a tout fini le mood board on a rajouté des feuilles il est trop trop beau j'adore alors du coup là on a notre mood board et derrière on a notre synopsis notre scénario où en gros on voit dans notre pub on voit dans notre pub des gens qui cueillent des manques des fruits exotiques du café tout après donc ça fait le café il ya des gens au bureau qui le prennent le café et d'un coup ils arrivent dans leur bureau et genre il ya des arbres des plantes et tout ils boivent le café dans leur bureau et d'un coup il ya des plantes qui arrivent et notre signature c'est quoi c'est pour dire qu'on prend le temps de boire le café et on a pris le temps de le créer d'aller chercher les trucs et tout parce qu'en gros notre café c'est un café manque passion du coup c'est pour ça que là on a la manque passion et en gros là c'est la cueillette en gros notre mood board c'est un peu la continuité notre pub là c'est notre affiche du coup on a tout regroupé les trucs bio recyclables et tout là on a le truc de on a le packaging du café là on a notre notre accroche notre signature et là du coup c'est l'affiche là c'est notre affiche de pub tout à l'heure c'était le mood board et là c'est l'affiche de pub qui est fini on peut remercier amandine pour ses beaux dessins tout est clair tout est beau et là c'est justement c'est au moment ils prennent le café qu'ils sont emportés dans un autre monde bon eh bien voilà pour mes deux jours en école de communication donc comme je vous ai dit c'est une semaine particulière parce que on avait le projet de créative expérience on avait une semaine pour pouvoir créer une pub et enfin le scénario d'une pub une affiche et le mood board du coup pour cette publicité quoi donc c'était par rapport à une marque de café qui s'appelait koféa qui était fait en éthiopie et du coup on devait trouver une pub etc donc je voulais expliquer tout à l'heure que nous d'abord on montre comment c'est cultivé etc et ensuite on arrive à paris en plein milieu de bureaux parisiens deux personnes donc une femme et un homme prennent leur café une fois qu'ils prennent leur café le bureau se transforme en gène enfin bref ce qui montre que ils sont étendus et notre signature c'était it takes time donc pour dire on prend le temps donc on prend le temps de créer le café et on prend le temps de le boire donc voilà franchement c'était hyper sympa comme semaine j'ai trop trop aimé ça change des cours des cours basiques même si vraiment en école de communication enfin en tout cas les femmes je trouve qu'on fait vraiment pas mal de choses on apprend beaucoup de choses et j'aime vraiment beaucoup cette école j'aime vraiment beaucoup les études de communication je pense j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me convient je suis très très contente donc là c'était super cool de faire ça du coup j'espère que vous avez aimé que je vous emmène avec moi j'étais un petit peu gênée de filmer mais je sais qu'on a le droit de filmer en classe j'ai pas vu ça en tsum tsum mais j'ai le droit de filmer juste bah j'étais un peu gênée de filmer c'est normal et bah voilà j'espère que cette petite immersion vous aura plu bien sûr c'est pas toutes les semaines comme ça sinon on a des cours mais bah vous montrez moi qui tape mon cours sur mon ordi c'est pas cool donc là je me suis dit un petit truc comme ça ça peut être sympa j'espère que cette vidéo vous aura plu moi franchement ça ça m'a plu j'étais contente de vous partager ça avec moi surtout vous pouvez vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaît ce type de vidéo vous plaît vous pouvez aussi me dire en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir moi j'ai une idée de vidéo pour dimanche prochain donc j'allais en train d'être filmé là enfin bref donc restez connectés j'espère que ça va être cool et que ça va vous plaire je suis très contente des retours que j'ai sous mes dernières vidéos etc franchement ça fait vraiment très chaud au coeur j'ai vraiment j'arrive à construire une petite communauté qui est assez bienveillante et très sympa avec moi donc franchement je vous en remercie vraiment c'est trop trop cool vous pouvez vous abonner liker commenter partager ma vidéo bref ça m'aide vraiment énormément tout ça toutes ces petites choses peut-être que vous c'est pas grand chose mais pour moi ça m'aide vraiment voilà c'était mes petits deux jours en école de communication j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo bisous